Si la personne dont vous vous occupez passe beaucoup de temps allongée ou assise, elle est plus à risque de souffrir d'escarre, aussi appelée plaie de pression. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez empêcher les escarres de se former. Commencez par garder sa peau propre et sèche. Vérifiez sa peau tous les jours à la recherche de zones rouges, notamment sur les parties osseuses comme les coudes, les talons ou les hanches. Les plaies de pression peuvent commencer à se former en 4 à 6 heures, alors il est préférable de la tourner et de la positionner ou de l'encourager à changer de position ou à marcher toutes les deux heures si elle en est capable. Placez des oreillers derrière son dos et entre ses genoux lorsqu'elle est allongée, pour éviter les points de pression ou l'aider à rester dans la nouvelle position. Utilisez des protecteurs de talons afin d'éviter que des escarres ne se développent sur ses talons. Si elle reste assise, des coussins de siège spéciaux seront utiles. Mais vous pouvez aussi mettre un oreiller sous ses hanches et la faire changer de position toutes les deux heures pour réduire la pression. Incitez-la à faire des exercices d'amplitude de mouvement afin de l'aider à améliorer son tonus musculaire pour qu'elle puisse bouger et changer de position toute seule. Une alimentation riche en protéines peut également aider à éviter les plaies de pression et les faire guérir plus rapidement, car les protéines renforcent et réparent les muscles et la peau. Si la personne dont vous vous occupez ne mange pas correctement, demandez à son médecin ou diététiste d'ajouter des boissons protéinées à son alimentation. Les plaies de pression sont difficiles à traiter, alors suivre ses conseils évitera les infections, les douleurs et des visites à l'hôpital. Pour plus de renseignements pour les broches aidants, consultez notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada ...